C'est que les Français ont parfois la réputation d'être un peu à l'humeuse, mais c'était peut-être un peu exagéré. C'était France Actualité. Là, vous venez de voir un disque mode, parce qu'au début, quand vous venez de voir David Bowie, c'est un mode, c'est ça ? Tout à fait, comme beaucoup d'autres sont passés par le mouvement mode, comme Rod Stewart, Paul Young, Sting, etc. Et apparemment, il y a des rallyes mode, qu'est-ce que c'est ? Alors, les rallyes mode, en fait, c'est les concentrations où on peut se retrouver entre modes. C'est-à-dire qu'il y a des concerts, il y a des soirées, il y a des gens qui viennent avec des scooters de partout de l'Europe, et même des fois d'automne. C'est un mouvement européen, il y a des gens comme toi partout en Europe. Absolument, il y en a en Europe et il y en a même dans le monde entier. On a des contacts et des amis au Japon, aux USA, en Australie. Il y a vraiment des gens, des modes partout. Mais qu'est-ce qui explique ce mouvement-là aussi international ? C'est un mouvement un peu politique ? Non, il n'y a pas de politique là-dedans. C'est un amour de la musique des années 60 et un amour des scooters, et ce qui fait que bon, on monte. Parce que toi, tu vis complètement là-dedans. Tu as la musique chez toi, etc. Oui, tout chez moi fait penser au mouvement mode. Tout correspond au mouvement mode. Donc on va vous faire gagner. Quattrofinet, c'est quoi ? C'est un film des modes, c'est ça ? Oui, c'est un film qui a été fait par Léou, à la fin des années 70, qui faisait une rétrospective de ce qui s'est déroulé dans les années 60. Les modes, quand ils se retrouvaient avec les rockers sur les plages de Brighton pour s'affronter. Donc si vous voulez gagner ce disque, il faut répondre à une question. On vient de vous donner la réponse, si vous regardez bien. C'est comment s'appelait David Bowie avant, quand il était mode, parce qu'il ne s'appelait pas David Bowie à l'époque, c'est ça. Donc si vous envoiez une carte postale ici à Continental, France 3, Nancy, la première carte postale qu'on reçoit avec la bonne réponse, on va vous envoyer ce disque. On peut rester mode jusqu'à quel âge ? Moi j'ai 24 ans et je pense que quand on est mode, c'est dans la tête et on peut y être des années. Donc on ne peut pas avoir des gens de 50 ans habillés en mode. C'est sûr, parce que les années 60 sont encore proches de nous, mais moi personnellement, je ne me vois pas dans quelques années ne pas être mode. Tu vis vraiment ça ? Ah oui, je vis ça complètement. Et tu t'habilles comme ça pour aller travailler ? Non, malheureusement, je ne peux pas m'habiller comme ça parce que j'ai un travail où je ne peux pas m'habiller comme ça, mais sinon le week-end et mes temps morts, je suis toujours habillée années 60. You speak English ? A little. En tout cas, c'est une bonne façon d'apprendre parce que tout ici est en anglais. On va justement faire un rappel récapitulatif, comme je dis toujours, de l'actualité britannique de cette dernière semaine montée par Laurence Verger dans Euro Hebdo. Sous-titrage Société Radio-Canada Next, I spoke to a consultant psychiatrist.